ELA RECUMON 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 Bonsoir à tout le monde Il me plait aujourd'hui d'être présente parmi vous doublement un plaisir doublement à ma carité déjà de directrice générale du fonds de financement de la formation conventionnelle le 3FPT qui est un instrument majeur qui vise la formation des jeunes en formation initiale continue pour tous les secteurs et nous reviendrons plus en détails par rapport à l'intervention et donc le 3FPT forme les jeunes mais forme également les salariés des entreprises pour plus de productivité de productivité et de compétitivité donc il y a un peu d'émotion parce que Moustapha Bouddhavi je l'ai connu j'ai connu Moustapha Bouddhavi quand j'étais allé à l'université d'engager de Saint-Hémy avec des membres de la fédération de basket et les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure nous les confirmons nous accueillons sa famille qui arrive on les laisse on s'installer assalamu alaikum bonsoir soyez les bienvenus je suis Sophie Gallo directrice générale fonds de financement de la formation professionnelle donc quand on parle de fonds de financement de la formation professionnelle nous nous occupons de la formation des jeunes et des femmes en formation initiale mais également la formation des salariés des entreprises pour plus de productivité pour plus de compétitivité également donc le fonds de financement de la formation professionnelle et technique dispose de quatre guichets le premier guichet c'est le guichet de financement des demandes individuelles donc Boudiwa financement je ne sais pas en français c'est j'ai plus les témoignages donc quand on parle du fonds de financement de la formation professionnelle et technique le guichet de financement des demandes individuelles ce sont les jeunes qui font des cursus classiques mais qui veulent être orientés dans les formations professionnelles les métiers le guichet de financement des demandes individuelles également ça concerne les jeunes qui sont issus des bouches minérales les jeunes qui sont dans les arts qui n'ont pas le fait de formation mais qui ont un métier c'est vraiment rappeler que notre orientation c'est la formation professionnelle et technique on le dit souvent un pays ne se construit pas seulement avec du verbe on a besoin des fonctionnaires on a besoin du verbe mais les vrais acteurs de développement ce sont les personnes qui font les métiers c'est grâce à ça en fait réellement que l'on développe un pays il faut des infrastructures il faut des routes il faut la culture urbaine il faut des bâtiments donc vraiment tous les secteurs professionnels c'est dans ça conforme les sortants de Dara les artisans les couches vulnérables les migrants de retour tous les secteurs vraiment sont formés dans les guichets de financement des demandes individuelles un second guichet le plus important c'est les guichets de financement des entreprises et organisations professionnelles donc les salariés des entreprises quand une entreprise a une filière on a vu la Covid il y a eu beaucoup d'incidents donc les entreprises ont fermé d'autres ont dû se réinventer créer une nouvelle filière donc le fonds de financement de la formation accompagne ces entreprises dans le développement du plan de formation pour plus pour créer de nouveaux produits ou bien pour développer justement les formations qu'ils avaient déjà un troisième guichet c'est le guichet de financement des établissements publics de formation professionnelle et technique donc quand on dit on accueille les formations il faut que les établissements qui accueillent ces formations-là soient également en mesure de les faire ces formations donc il faut un environnement il faut des équipements de nouveaux bâtiments donc pour les établissements publics de formation professionnelle nous les accompagnons dans les financements par la construction par également l'équipement du matériel et enfin le quatrième guichet c'est le guichet assurance qualité et dans ces interventions justement donc nous avons eu à accompagner l'association des managers et agents d'artistes là-bas ce qui vaut notre présence ici et nous avons eu à accompagner près de 213 personnes donc on a fait des formations en régie technique son et lumière production pour 90 personnes infographie logiciel de création visuelle pour 90 personnes formation en gestion des projets également pour 20 personnes puis développement personnel pour 13 personnes et j'imagine c'est vraiment sous la présidence de M. Moustapha Goudialbi alors que M. Moustapha était alors secrétaire général que ces initiatives ont pu être en reprise et aujourd'hui c'est qu'il vaut la présence du fonds de financement de la formation professionnelle ici dans ce format je le disais j'ai un double plaisir par cette présence-là parce que j'ai eu à connaître M. Moustapha Goudialbi j'ai regardé les SMS qu'on s'est envoyés je pense qu'en 2012 alors que j'étais encore à l'université qu'en sont engagés dans le cadre du directeur l'ancien ministre professeur Maritounian il était dans la fédération de basket donc un nom vraiment disponible généreux et je salue la présence de Paco le supporter national qui nous avait en son temps également présenté avec le président Amedjian pour la partie sportive parce que je ne le connaissais pas artiste je l'ai connu sportif mais dans les témoignages M. Guiseper M. Kassandia également vous avez fortement rappelé dans ses orientations sur ces deux c'est vraiment pour cette raison que j'ai tourné à personnellement être présente malgré que l'information n'est pas venue tardivement pour vraiment rendre hommage à ce monsieur je pense que son épouse je pense que c'est le soi-fou la famille c'est le soi-fou qui a levé et je pense que on s'est prévenu je ne peux pas dire je n'ai plus besoin je ne peux pas dire que j'ai pas mon nom il n'y a pas de l'argent il y a de l'argent vous l'avez dit tout à l'heure M. Kondo, vous l'avez dit, M. Ndiaye. Donc il est important qu'on pose des actes. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est 77% de la population à moins de 35 ans. Ça veut dire que 13 millions de Sénégalais, moins de 35 ans l'aînée. Et ce sont des signes potentiels par rapport à nos interventions. Donc, nous ne sommes pas de ressources, mais il nous faut intervenir dans ces actions-là. Avoir des actions à fort impact. Et quand on le dit, comme on dit, le développement d'un pays, c'est l'ensemble des métiers et ça ne se limite pas à un secteur. Vraiment, nous espérons poursuivre cette collaboration, cette innovation, de renforcer la capacité de nos acteurs, des agents, des managers et autres. Ça permet en fait de disposer des ressources humaines de qualité. On a vu ce qui se passe ailleurs. Les pays sont des références par rapport à ça. Donc quand les managers, quand les agents sont professionnalisés, quand on les accompagne à mieux exécuter leur travail, naturellement, les acteurs, les artistes ne peuvent que mieux se porter. Et c'est ça qui compte réellement le développement. Donc nous nous engageons à rester à vos côtés pour soutenir ces initiatives-là. Je vous remercie. Je vous remercie.